Comment est-ce qu'on arrive à trouver du financement par rapport à la Banque de France, M. Lefebvre aussi, sur toute la stratégie à mettre en place ? Comment est-ce qu'on peut monter quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plantage assez important ? Comment est-ce qu'on arrive à trouver une bonne idée ? Comment est-ce qu'on développe son idée ? Par exemple, sur la question du financement, moi, l'angle que je trouve intéressant, au-delà de la discussion PDS, de comment préparer son business plan, comment aller vendre ça au VC, etc. Pas de ça. Oui, pas de ça, exactement. En général, d'abord, je considère que pas de ça. Sans rentrer dans un grand débat, il faut savoir que la plupart des chercheurs, en particulier aux États-Unis, considèrent que dans le gros des économies, le manque d'argent n'est pas le problème, que l'argent est une des rares ressources qui est gratuite. D'ailleurs, elle s'est reflétée par les taux. Donc, en fait, on en prend un peu de débattes. Est-ce que tel marché est plus ou moins efficace, etc. ? Mais en fait, c'est en général pas le facteur production manquant le plus important. Bon, moi, je dirais qu'au-delà de ce débat-là, je pense que le plus intéressant à mentionner de nos jours, c'est de voir comment l'économie, en particulier l'économie de la start-up, a évolué. Parce que de nos jours, n'importe qui a une possibilité, dans beaucoup de marchés, de dire « voilà mon produit, client es-tu là ? » Si tu es là, manifeste ton intérêt. Donc là, je fais allusion, évidemment, au site de funding, crowdfunding. Donc, en particulier, bon, l'américain Kickstarter, je ne me souviens jamais tellement le nom du français. Bon, mais Kickstarter, vous connaissez tous votre « My Company » dans la version française. « My Major Company ». « My Major Company », « Major ». Mais c'est vraiment des phénomènes fascinants. Pas seulement, et c'est là où je voulais rebondir de manière intéressante, pas seulement parce que ça résoudrait le problème de l'argent. Oui, ça résoudrait, mais c'est presque accessoire. Dans ces nouveaux mécanismes de financement de l'économie, en partie de l'économie entrepreneuriale, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est qu'on a le fait que le client vous donne ses 10 euros, ses 100 euros, selon les mécanismes. 10 euros, c'est « j'aime l'artiste, je vous donne 10 euros ». 100 euros, c'est « quelqu'un me dit, je vais me faire un quadcopter qui balance des cacahuètes depuis le toit de ma maison ». Il y a beaucoup de quadcopters dans Kickstarter. Et non seulement le client vous dit, je vais donner 100 euros, qui est en fait un pré-achat, donc vous récupérez le cash, c'est un financement, mais surtout vous avez une validation marketing. Ce qui, pour le prof, entrepreneuriat, est vraiment le fondement de ce que devrait être l'entrepreneuriat. Ça existe depuis des années, ça. Si vous étiez client des Trois Suisses en 70, les mecs avaient des Cray-One, qui étaient les ordinateurs les plus gros, il n'y avait que la Défense, il y avait des ordinateurs comme ça. Sur la nature de la signature, ils pouvaient déterminer, et le prénom de la fille, ils savaient exactement où elle était, quel âge elle avait, et à peu près combien d'argent. Donc on était déjà dans cette notion de big data qui va suivre. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a en revanche une immense vitesse, c'est-à-dire que c'est computé instantanément, et ça peut être de la même façon que le trading en temps réel. On voit ce que ça donne sur le trading, ce n'est pas forcément une bonne chose sur les investissements à long terme, et je pense que c'est pareil du commerce. C'est-à-dire que moi, je viens de gagner un client, je me plug sur son site internet depuis, je suis assailli de pub sur ce client-là. À un moment donné, ça crée de l'overdose, donc les mecs, ils ne sont pas malins. Mais c'est le fantasme des marketeurs, des gens, voilà. Et je veux juste vous dire un truc à vous, école de commerce, vous n'êtes pas là pour faire du marketing de la demande. C'est un truc qui peut être remplacé par demain des logiciels sans aucun problème. Si c'est aller chercher chez les clients, ce que je trouve dans 95% de ce que je vois aujourd'hui, et c'est un des vrais problèmes français, il faut redonner foi dans le marketing. Comme on pourrit les publicitaires et les marketeurs, c'est compliqué. Mais dans le fond, il y a un fourvoiement total sur le sens du marketing. Le marketing n'est pas là pour essayer de savoir ce que les gens ont envie. Vous reprenez Henry Ford et vous dites si on avait demandé à l'époque ce que les gens voulaient, il vous aurait dit des chevaux qui avancent plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !